Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser une pizza au thon, aux sardines et aux bâtonnets de crabe. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Et pour la décoration, j'ai utilisé de l'union amincée, des petites tomates cerises, du poivron coupé en rondelles, des olives coupées en rondelles et un peu de piment de cayenne. Et bien sûr, une boîte de thon, une boîte de sardines et des bâtonnets de crabe. C'est parti ! Dans une tasse, on va venir y verser 300 ml d'eau tiède, donc c'est très important. Vous y ajoutez une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc on va le délier. Et on va remuer le tout et le laisser reposer pendant 10 minutes afin que la levure s'active. Donc après les 10 minutes passées, dans un grand bol, on va venir y verser 500 g de farine, une pincée de sel, 5 cuillères à soupe d'huile et on va venir tout mélanger avec la levure. Donc vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. Voilà, donc on va essayer de ramasser au niveau des extrémités. Donc ne vous inquiétez pas, là on a une pâte assez collante. On va le travailler un peu et vous allez voir le résultat. Donc sur le plan de travail fariné, on va venir après donc y déposer notre pâte. On va fariner un peu et le travailler afin d'avoir une consistance idéale. Voilà, donc à présent c'est prêt. Dans le même bol, on va huiler un peu et on va venir y mettre le pâton. On huile un peu au-dessus et on va couvrir afin de le laisser lever un peu. Entre temps, j'avais changé d'idée, donc j'avais gardé la pâte au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Et voilà le résultat. Donc on va le travailler un peu sous le plan de travail. Donc afin de pouvoir diviser la pâte. A mon niveau, donc j'ai deux pâtons. Donc avec ça, vous pouvez avoir donc deux grandes pizzas ou bien quatre moyennes. Ça dépend de vous. A ce stade aussi, vous pouvez donc garder le pâton au congélateur. Il suffit juste donc de l'envelopper avec du papier film alimentaire. Et vous le gardez. Et là, vous allez donc pouvoir l'utiliser un autre jour. Ça va toujours donc vous permettre d'avoir des pâtes à pizza faites maison. Donc à l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va essayer donc d'avoir la forme d'une pizza. Donc on étale un peu. Et là, c'est prêt. Je vais le transvaser donc sur le plat allant au four. Donc j'ai huilé un peu avant de poser la pâte. Là, on va essayer de faire joli sur les côtés. Et on va réserver. Voilà. Donc on va faire deux formes de cuisson différentes. Juste pour vous montrer que même si vous n'avez pas de four, vous pouvez faire de la pizza avec la poêle. Donc vous allez voir le résultat à la fin. Ce sera pareil. On va étaler cette pâte. Et dans une poêle huilée, on va venir y déposer le pâton. Donc on va essayer d'élargir un tout petit peu sur les côtés. Donc ce sera une pâte, deux formes de cuisson et un seul résultat. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va poser la poêle sur un feu doux. On va faire des pics avec une fourchette afin que la pâte ne gonfle pas. Et on va le laisser cuire. Si la première face est dorée, on va pouvoir le retourner. Donc pendant ce temps aussi, on va essayer de garnir l'autre pizza qui va au four. Donc en premier lieu, on étale la sauce tomate. Donc je vais vous mettre le lien quelque part. Le lien de la sauce tomate. Et là, on va venir le garnir avec les condiments. Donc là, on met un peu d'oignon amincé. Les tranches de poivron. Donc pour la garniture, c'est comme vous voulez. Là, on va répartir le thon un peu partout. Vous pouvez y ajouter des crevettes ou bien même le faire au poulet. Pas dépend de vous. Là, c'est les bâtonnets de crabe et les sardines. Donc c'était une boîte de sardines aux tomates. Donc là, on va répartir les rondelles de tomates un peu partout. ainsi que les olives. Vraiment pour la décoration, c'est vous qui voyez. Allez-y avec les moyens de bord et ce que vous aimez manger. On va secoudrer un peu de fromage râpé au-dessus. Pour le fromage aussi, utilisez ce que vous voulez. Que ce soit du gouda, de l'élemental, de la mozzarella. Là, c'est la mozzarella coupée en dés qu'on va répartir un peu partout. Et là, on va secoudrer d'origan au-dessus. Ça va lui donner un bon goût. Là, je vais pouvoir faire un peu. C'est facultatif. Et voilà, donc c'est prêt. Donc c'est très riche en couleurs et très beau. Là, on va vérifier donc notre pâton sur la poêle. Donc la première face, elle est dorée. Donc on va pouvoir le retourner et le garnir à son tour. Donc on fait pareil. Donc en premier lieu, la base avec la souce tomate. Là, il me restait quelques feuilles de fromage que j'ai utilisées. Donc là, vous voyez, je mets la pizza au four. Donc c'est parti pour 10 à 15 minutes à 180 degrés. Donc on va continuer avec l'autre pizza sur la poêle. Là, on va répartir un peu le thon. Donc moi, j'ai pris du thon à alo. Donc c'était beaucoup plus facile. Là, on met un peu les oignons amincés, les oivres, les poivrons. Voilà. Et un peu de piment de Cayenne par-ci, par-là et les tomates. Donc vraiment, allez-y à votre goût. là on y met les sardines on va poivrer un tout petit peu c'est facilitatif, vous pouvez ne pas le faire là on va mettre un peu de fromage râpé au dessus et on va venir y déposer les dés de mozzarella on va saupoudrer un peu d'origan au dessus et on va couvrir et laisser cuire à feu doux donc c'est à surveiller et vous allez voir donc le résultat final voilà donc nos pizzas sont prêtes là vous voyez donc c'est très très joli le fromage a bien fondu et donc vous voyez par rapport au résultat nous avons le même résultat donc même si vous n'avez pas de four vous allez pouvoir donc faire votre propre pizza maison là vous n'avez plus d'excuses mes amis voilà donc c'est une pizza très 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 succulente très bonne et ça sort aussi donc de l'ordinaire par rapport aux pizzas habituelles donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez donc là on va couper une part et vous montrer comment c'est vraiment c'était très bon et comme je disais tout à l'heure vous pouvez donc y ajouter des crevettes ou bien ce que vous voulez donc j'ai l'accompagné avec une petite salade donc de la salade verte des tomates des concombres là donc c'est la sardine qui me restait et un peu de maïs doux voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère aussi que cette recette vous plaira laissez moi des commentaires partagez likez et quant à moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien bisous bye bye